Musique Salut à tous amis pêcheurs Voilà je voulais vous présenter aujourd'hui et vous faire un petit tuto sur les différents leurres que j'utilise pour la pêche de l'aspe en loire Donc ça va être essentiellement compte tenu de la saison des leurres de surface Alors bien sûr il y en existe bien d'autres sur le marché qui sont tout aussi efficaces Mais voilà je voulais vous présenter un petit peu vraiment les leurres avec lesquelles j'avais vraiment des très bons résultats Donc si vous pouvez remarquer c'est essentiellement des leurres vraiment de couleur naturelle Eviter vraiment les couleurs flashy alors ça m'est arrivé d'en faire avec des couleurs flashy Mais vraiment la majorité des résultats que j'ai pu avoir ont été avec des couleurs naturelles Donc je vais commencer par vous parler voilà du Samy qui est ici Qui est à l'heure voilà avec des billes Donc il en existe de différentes tailles Donc là vous êtes sur une taille d'environ 9 à 10 cm Donc voilà il est décliné en plein de coloris Donc voilà je reviens à la couleur mais voilà Choisissez vraiment des couleurs naturelles Et vous l'avez aussi en différentes tailles Voilà un petit Samy donc voilà N'hésitez pas à varier à changer de taille si vous voyez vous n'avez pas de résultat Ensuite je vais vous parler un peu du Super Spook Alors la particularité du Super Spook Donc c'est comme tous les leurres qui sont ici bien sûr Ça se ramène en Walking the Dog Donc avec une animation gauche droite Donc là la particularité du Super Spook voilà C'est qu'il est très très brillant Il y a une très grosse bille à l'intérieur Mais bon c'est vrai que Étant donné que la pression de pêche de l'asque est de plus en plus importante On tombe vraiment sur des poissons de plus en plus méfiants Et c'est vrai que les leurres vraiment bruiteurs J'ai de moins en moins de résultats Ensuite je vais vous parler du Water Monitor Qui est ici Alors la particularité du Water Monitor C'est que ça va être un leurre qui va travailler toujours en Walking the Dog Mais en subsurface C'est à dire qu'il va vraiment travailler sous la pellicule de l'eau Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire la différence Donc voilà toujours en déclinaison naturelle Donc quittant vers le jaune Jaune naturel, bleu, bleuté Voilà Ensuite on a le Pencil Qui est un petit peu la similitude que le Samy Peut-être un petit peu moins bruyant Mais bon grosso modo c'est un peu le même résultat Et on a un leurre que j'apprécie particulièrement Qui m'a fait découvrir un ami Qui est le début de Nuro La particularité Donc malgré que ça soit un leurre de surface C'est un leurre qui dès qu'il va toucher l'eau va couler Donc ça va permettre au niveau de l'animation De travailler les différentes couches d'eau Et des fois de faire la différence Et surtout n'hésitez pas A monter des leurres relativement importants Peut-être bruyants Mais vraiment très gros Qui vont déplacer quand même une grosse quantité d'eau Quand vous allez le ramener Donc je pense au Pachenko Ou à un leurre qui est distribué par Arcafishing Donc je vous en parle parce que j'ai eu très 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 bon résultat Avec celui-ci malgré sa taille Il fait 15 à 20 cm Mais c'est vrai que c'est un leurre Donc le site Arcafishing Il n'y a que lui qui le distribue Et c'est un leurre qui a la particularité toujours De travailler en Wooking the dog Et je ne sais pas si vous allez le voir ici Vous avez l'entrée qui est un petit peu évasée Ce qui va permettre de vraiment de créer un petit pop A la surface de l'eau Et qui franchement Un leurre que les poissons n'ont pas l'habitude de voir Et qui fait vraiment la différence Donc voilà Voilà un leurre quand même d'une taille relativement conséquente Mais sur des aspes de 60 jusqu'à 80 voire 90 Il vous en gamme ça sans aucun souci Et surtout avec le plaisir Voilà je vais vous parler un petit peu Des leurres un peu plus De leurres dures Donc c'est vrai que quand on a passé tout ça Et qu'on n'a pas de résultat Bon je passe des fois à l'ondulante Donc ce qu'il y a bien avec l'ondulante C'est que je me remarquais que là cette année Les aspes étaient vraiment sur du tout petit menu frottin Et c'est vrai que la petite ondulante comme ça Le ramener de manière assez énergique Et plutôt très bonne Ou la petite Mebs de chez Aglia Ramener très vite Donc en 2, en 1 Vraiment en termes de taille Ça passe très bien Et des fois ça fait la différence Ça crée du résultat Et après bon voilà Des petits leurres articulées de chez Rapala L'incontentable Flash Minnow Ou le Time Minnow Qui marche très bien Donc toujours en couleur naturelle Et puis on a le Dark Minnow aussi Qui est plutôt très bon Et en leurres sous Donc voilà Les One Up Toujours couleur naturelle Ce type de petits leurres Sont vraiment très bons Quand il s'agit de pêcher Sous la surface Voilà un petit peu aujourd'hui Les différents leurres Que moi j'utilise en Loire Et je voulais vous parler une dernière fois Enfin un dernier point Pardon Je voulais vous parler Des fluos que j'utilise Et du diamètre Donc habituellement J'utilise des fluos carbone Entre 25 et 30 centièmes Mais je me suis aperçu Que la particularité du fluo C'est qu'il soit invisible sous l'eau Mais en surface C'est vrai qu'il a tendance à briller Donc dès que vous passez Dans des diamètres plus importants Et que vous avez un beau soleil Mais votre fluo va briller à la surface Et je me suis aperçu Que les résultats étaient beaucoup moins bons Donc dès que vous voyez Que le soleil brille N'hésitez pas à descendre en diamètre C'est à dire en diamètre de 20 centièmes Ne descendez pas trop bas Parce que lorsque vous allez avoir Une touche d'un bel aspe La sanction va être immédiate Donc voilà C'était un dernier petit conseil Que je voulais vous apporter Donc j'espère que ce petit tuto rapide Vous a plu sur les différents leurres Que j'utilise en Loire Donc je le répète Il en existe bien d'autres sur le marché Qui sont aussi Qui marchent aussi bien Mais voilà Moi je vous ai fait un petit inventaire De ce que moi j'utilisais Et j'espère que ça vous a plu Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Sur notre forum Qui est Team Loire Fishing Si vous avez des questions Si vous avez envie de partager Des moments au bord de l'eau D'organiser des sessions pêche en Loire En barque En flot tube Et bien vous êtes les bienvenus Et c'est toujours un plaisir de pêcher Avec des gens A qui on partage la même passion Voilà Excellente soirée à tous Et à très bientôt Sur un nouveau tuto Ou au bord de l'eau Bye bye